Photo Carla Bruni, elle dévoile sa silhouette de en lingerie dans un sous-vêtement complètement dingue. Comme Claudia Schiffer, Cindy Crawford et Christy Turlington, la carrière de Carla Bruni est un véritable trésor d'archives de mode et de photographie. À bientôt 55 ans, l'ex-première dame est toujours l'un des mannequins les plus demandés au monde et continue de défiler pour les plus grands créateurs. Ça n'empêche pas Carla Bruni d'être parfois nostalgique. L'âge d'or du mannequinat a aussi été le moment où sa carrière était au plus haut. Dans les années 1990, Carla Bruni était à la muse de créateurs comme Jean-Paul Gaultier et Vivienne Westwood. Et en parlant de cette dernière, le top s'est amusé à publier sur Instagram un vieux cliché de l'époque où elle arbore un drôle de sous-vêtement imaginé par la styliste. En 1994, Vivienne Westwood fait défiler Carla Bruni en immense manteau en fausse fourrure. Mais la malicieuse créatrice anglaise, connue pour ses coups d'éclat, n'a pas hésité à rendre plus piquant le look en dissimulant une surprise de taille en dessous. Sur Instagram, Carla Bruni partage une image d'archive qui fait autant jaser aujourd'hui qu'à l'époque avec pour légende l'histoire d'un string en fausse fourrure. On peut la voir marchant sur le podium dans le fameux manteau en fausse fourrure. Les mains sur les hanches pour dévoiler le pot aux roses, un string tout aussi velu que le manteau. Avec amusement, elle inclut dans sa publication une vidéo d'archive où elle explique dans une émission de télévision que la prestation était très amusante à faire. La raison ? Les gens ont cru que ce n'était pas de la fausse fourrure. Expliquait-elle Les journalistes présents dans la salle ont pensé que Carla Bruni était complètement déshabillée sous le manteau pendant qu'elle défilait avec un grand sourire. J'ai vu des visages se décomposer. Ajoutait-elle, amusée par la taille du sous-vêtement. Avec plus de 30 000 lics au compteur à ce jour, la séquence fait toujours autant parler.